Salut à tous, c'est Sonia pour Mouv13 Actu aujourd'hui. Je vais vous faire découvrir RecycLivre. Là, j'ai rendez-vous avec Bastien qui travaille pour RecycLivre. On va faire une collecte, vous allez tout comprendre. Direction les apprentis d'Auteuil. Donc là, on a 20 à 25 cartons qu'on vient récupérer. On a un passage toutes les semaines. Ça fait deux ans que je suis chez RecycLivre. Je suis engagé en tant que chauffeur, livreur, agent de saisie, c'est-à-dire que je collecte d'une part dans les associations particuliers et autres. Dans un deuxième temps, je passe du temps au bureau à faire le tri, un peu multifonction. Les Les Apprentis, depuis deux ans, j'y passe régulièrement comme mes collègues chauffeurs et on commence à connaître tout le monde, toutes les têtes. Donc certaines fois, on va boire le café avec eux quand on a le temps, on dit bonjour à tout le monde. Chez les particuliers, ils sont gentils parce qu'on vient les aider. On vient les débarrasser de leurs livres, ça leur fait de la place et tout. C'est aussi ça qui est vraiment appréciable. de pouvoir se sentir utile à aider. Alors là, vous le voyez derrière moi, tous les livres sont déjà emballés. C'est bien pour Bastien, mais généralement, ce n'est pas le cas. C'est lui qui ramène les cartouches chez les particuliers pour emballer tous les livres. Bonjour. Bienvenue dans l'antenne parisienne. C'est l'antenne historique de Recyclivre. C'est ici qu'on collecte les livres après nos tournées en camion électrique. Et c'est aussi ici que les donateurs peuvent apporter leurs livres du lundi au vendredi. Comme vous pouvez le voir, on stocke tous les livres ici, les livres entrants. On fait un premier tri ici. Et après, dans une autre partie de l'atelier, on va encoder les livres qui vont après ensuite partir dans l'atelier chez ARES, notre partenaire logistique qui emploie des personnes en insertion. Donc, on vient collecter gratuitement à domicile tous les livres plutôt en bon état puisqu'on a vocation à les revendre. Il y a un certain nombre de livres qu'on ne revend pas, comme les dictionnaires et encyclopédies, les manuels scolaires et les livres de club. Et on reprend également des CD, des DVD, des jeux vidéo. En fait, à chaque fois qu'on vend un livre, il y a 10% du prix du livre qui va à une association. Notre partenaire principal étant l'association Lire et Faire Lire. Lire et Faire Lire, c'est une association où 18 000 bénévoles retraités de plus de 50 ans font de la lecture aux enfants dans les écoles. En 2017, donc, on leur a reversé près de 67 000 euros. C'est de l'argent qui sert notamment à former tous ces bénévoles pour inciter les enfants à lire. Et depuis 2008, on a reversé plus de 850 000 euros à nos différents partenaires associatifs. Recycle Livre, vous avez compris, si vous avez des bouquins à donner, que vous ne savez pas quoi en faire plutôt que de les jeter, eh bien appelez Recycle Livre, ils viennent les chercher chez vous. Et puis, s'il y a parmi vous quelqu'un qui cherche du boulot et qui veut être conducteur, contactez Recycle Livre, on sait jamais !